bonjour à vous alors voici donc le poirier beurré hardy que je fais donc une forme en vase j'ai déjà au printemps écarté les branches mais vous voyez qu'il ya encore du travail à faire aujourd'hui je vais donc attacher les charpentières que je vais sélectionner et ensuite faire la taille en verre et je vais lui faire un petit traitement bouillie bordelaise ça a été au printemps au mois de mai au début mai donc c'est stabilisé donc on va faire tout ça regardez donc j'ai déjà commencé à attacher une charpentière ici donc pas de souci c'est simple donc j'ai fait un encadrement avec des piquets qui sont inclinés et ça va faire donc dans deux ans un vase extraordinaire donc il y a à peu près il y aura entre une quinzaine de branches de charpentières donc on regarde ça tout de suite donc j'attache et je vous fais voir alors voilà les charpentières ont été sélectionnés et attachés vous voyez donc comme celle ci à chaque poteau alors il y a 14 poteaux donc ça fait 14 charpentières qui font environ deux mètres cinq ans donc ça fait largement assez pour ce cet arbre et ce support de greffe donc il n'y a plus que maintenant à attendre que ça ça pousse donc il y aura une taille des prolongements cet hiver et puis là ce qu'on va faire donc c'est la taille en verre on va faire ça tout de suite alors le truc c'est donc de sélectionner de tailler tous les toutes les branches qui n'ont pas été sélectionnées justement de les tailler à 2 cm alors voyez c'est simple encore une fois il n'y a rien de compliqué toutes les branches qui n'ont pas été sélectionnées comme charpentières et là on les taille à 2 cm même les petites comme celle-ci on la taille à 2 cm aussi celle-ci aussi alors il y en a une ici qui est très basse qui part de très bas on la taille aussi à 2 cm voilà donc vous voyez que ça va très très vite en fait il n'y a pas de souci c'est pas quelque chose de en plus de très complexe bon quand je dis 2 cm ça peut être 3 vous voyez c'est pas c'est pas d'une précision redoutable mais vous voyez déjà que le poignet change de tête c'est évident alors qu'est ce qui va se produire il y aura plus de sèvres qui vont être qui va être canalisé vers les charpentières bien évidemment et donc ça va générer des boutons ça va donc faire prendre de la force évidemment aux charpentières et de la longueur mais aussi générer les boutons à fleurs pour la année prochaine alors il faut faire attention parce que vous pouvez couper facilement une branche sélectionnée donc voilà le pourtour est fait j'ai plus qu'à faire le milieu donc je fais le milieu et on regarde un peu comment ça évolue et bien voilà la taille envers est terminée nous avons aussi donc choisi les charpentières je les ai donc attachés et puis voilà le petit poirier il est en forme alors les poteaux n'ont pas vocation à rester normalement je les enlève cet hiver si tout va bien à la taille des prolongements si les si les branches les charpentières ont bien se sont bien consolidés il n'y a pas besoin de les laisser parce que vous savez que la taille des prolongements l'hiver ça vous expliquerai comment faire et ça permettra aux branches de se consolider la saison prochaine donc voilà le poirier donc prêt maintenant alors je lui mette un peu de bouillie bordelaise à cause de la tavelure apparue en début de saison et je vais lui remettre un petit coup de bouillie j'en ai pas mis mais je vais remettre ce coup là et puis voilà donc vous voyez c'est pas très compliqué mais là vous avez 14 branches qui font à peu près deux mètres cinquante de long donc vous voyez ça fait quand même pas mal de linéaire pour les poires et puis elles sont bien bien écartées bien bien logiquement placées alors si j'ai besoin bien évidemment je laisserai les poteaux encore une année de plus on verra où j'en mettrai les plus grands ça dépendra mais vous voyez que là il y a 14 petits poteaux ça vaut ça vaut assez cher maintenant ces petits poteaux voilà et bien maintenant on va passer donc un petit coup de un petit coup de bouillie bordelaise voilà la bouillie bordelaise c'est bon tout est bien ce poirier donc prêt à affronter la fin de l'été et puis et puis on verra à l'automne cet hiver même cette taille des prolongements et puis je pense que l'année prochaine si tout se passe bien il y aura des bouquets à fleurs il semble déjà il y en avoir pas mal qui se qui se prépare alors vous avez vu comment on a mis en forme les charpentières avec sur des poteaux qu'on avait prédisposé ensuite vous avez vu la taille en verre et puis donc un petit traitement contre la tavelure à la bouillie bordelaise qui n'est pas du tout agressif à condition de ne pas faire des dosages trop importants alors vous avez toujours un bonus bonus des 15 guides gratuits et vous pouvez les obtenir en cliquant dans la description sous la vidéo et vous a vous pourrez les télécharger immédiatement n'hésitez pas vous abonner à ma chaîne pour arrêter pour être informé à chaque fois des nouvelles parutions de vidéos et puis pour moi c'est important aussi pour que ma chaîne se consolide et bien cette vidéo est terminée et moi je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos au revoir bon